Bonjour à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting. Je vous retrouve en ce dimanche 8 mai pour vous parler aujourd'hui d'un thème qui revient dans mes vidéos, peut-être pas aussi souvent que le Bitcoin. Il s'agit de l'île Maurice. Et j'ai effectivement en ce moment énormément de demandes de contact par des gens de ma petite communauté qui évidemment me demandent et me posent beaucoup de questions sur l'île Maurice. Et qui se posent eux-mêmes la question évidemment de savoir s'il est temps de décamper de la France la plupart du temps, de l'Europe parfois. Alors je vais aujourd'hui vous parler de la raison pour laquelle, que j'expliquais d'ailleurs à quelqu'un que j'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps, la raison pour laquelle je dirais finalement suite aux questions qu'il me posait, j'ai tenté de répondre à la question qui est de savoir pourquoi choisir Maurice par rapport à d'autres endroits. Donc aujourd'hui je ne vais pas vous faire une vidéo pour vous expliquer pourquoi Maurice est un bon choix par rapport à la France ou par rapport à pas mal de pays européens. Tout simplement parce que j'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet et bien entendu les raisons elles sont nombreuses. Mais en gros vous les connaissez, le climat, la fiscalité, etc. Donc ça j'en ai déjà parlé. Aujourd'hui je vais plutôt m'attacher à essayer de vous expliquer pourquoi Maurice par rapport à d'autres endroits parce que finalement sur la carte du monde il y a énormément de choix possibles pour qui souhaite s'expatrier, pour vivre d'une façon plus agréable et pour peut-être quitter certains aspects de l'enfer fiscal français ou européen. Donc il y a beaucoup de choix sur la carte et la question est de savoir pourquoi choisir Maurice par rapport à un autre lieu comme par exemple, et on cite souvent beaucoup de lieux en Asie comme la Thaïlande, il y a Bali, il y a des pays peut-être moins en vue comme le Vietnam, il y a d'autres endroits en Afrique bien sûr, bref il y a les Caraïbes, il y a beaucoup d'endroits en Amérique du Sud qui attirent par leur climat et par leur style de vie plutôt relax on va dire, mode tropical et qui attirent et qui peuvent attirer pas mal de gens qui sont en souhait de s'expatrier. Donc aujourd'hui je vais répondre à cette question et finalement je vais vous sortir deux raisons majeures. Alors pendant que je ferai cette vidéo, pour qu'elle soit plus agréable, vous allez avoir des petits films sur l'île Maurice comme ça, pris un peu au hasard de tout ce que j'ai filmé dans les deux, trois dernières années, qui vont vous montrer la beauté de l'île Maurice, mais vous vous en doutez, c'est pas la raison forcément principale même si c'en est évidemment une. L'île Maurice c'est très beau, mais là sur ce sujet là, finalement l'île Maurice c'est très beau, mais il y a aussi beaucoup d'autres endroits sur la planète qui sont magnifiques. Et finalement, ok, les plages de Maurice sont superbes, oui, mais il y a d'autres endroits sur la planète où vous avez des plages aussi superbes, voire encore plus belles. Donc, le climat de Maurice est très très agréable, oui, il y a d'autres endroits sur la planète où le climat sera au moins aussi agréable, si ce n'est plus. Parce qu'il pleut pas mal quand même à Maurice, il faut le savoir, même si ça reste tout à fait supportable. Donc, sous bien des aspects, l'île Maurice ne va pas être le meilleur endroit, ni pour le climat, ni pour la beauté, ni pour les plages, ni pour la verdure, ni pour, voilà, je ne sais quels critères, on va dire, extérieurs. En revanche, ce qui va faire de Maurice quelque chose de particulier, c'est le mix. Donc, pareil, si je vous dis, par rapport, je dirais, au fait de ne pas payer de taxes sur pas mal de choses, notamment sur les plus-values, le fait d'avoir un niveau de taxes assez peu élevé, pareil, ça, vous allez retrouver ça dans pas mal de pays, voire même, il y a beaucoup d'exemples où vous allez trouver mieux. Parce qu'à Maurice, on paye 15% d'impôts quand même sur ce qu'on gagne. Et il y a pas mal d'endroits dans le monde où vous allez pouvoir payer moins, voire rien du tout quand vous êtes résident étranger. Donc là aussi, sur ce sujet-là, c'est pas forcément le meilleur endroit. Donc, vous voyez, c'est une réponse un peu ambiguë que je vous fais aujourd'hui. En revanche, je vais vous donner deux raisons qui sont pour moi très, très importantes et qui font que, notamment pour un Français, choisir l'île Maurice est clairement un choix qui fait du sens si vous le comparez à beaucoup d'autres choix. Et encore une fois, j'ai eu l'occasion d'en parler il y a très peu de temps. Et donc, en fait, je fais le relais aujourd'hui de ce que j'ai dit en privé à une personne qui m'avait contacté via ma chaîne. Première raison, l'île Maurice, elle a cette particularité qui est qu'elle a une histoire. Elle a une histoire qui est d'avoir été une colonie française avant d'être une colonie anglaise. C'est-à-dire qu'elle a été une colonie française. Alors, je ne parle pas de... Encore avant, les Français, c'était des Hollandais. Mais là, c'était, je dirais, la découverte de l'île Maurice. Mais les Français ont installé sur l'île Maurice, je dirais, leur culture avec les premiers colons qui sont installés français. Et très rapidement, c'est installé à l'île Maurice, je dirais, une culture francophone. En tout cas, une culture typique de colonie française de l'époque, c'est-à-dire avant 1830. Alors, quand les Anglais sont arrivés, ils ont installé à l'île Maurice, je dirais, un système... Ils ont battu les Français, en fait, dans une bataille assez célèbre ici. Ils ont installé un système juridique plutôt anglo-saxon. Mais ils ont gardé... D'abord, comme le font les Anglais, ils ne se sont pas mêlés dans la vie de tous les jours des Mauriciens. Donc, ils ont laissé les Mauriciens, en tout cas, ce qu'il y avait à l'époque, ceux qui peuplaient l'île. Ils les ont laissés, je dirais, vaquer à leurs occupations, sans trop s'y immiscer. Eux, ce qui les intéressait, les Anglais, c'était le côté stratégique de l'île Maurice et de, je dirais, tirer profit de tout ça, mais sans venir s'immiscer dans la vie de tous les jours. Donc, en fait, le Français est resté. Et donc, l'île Maurice est un des rares endroits dans le monde aujourd'hui qui a cette spécificité d'avoir un système juridique anglo-saxon, ce qui est quand même très, 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 très protecteur, notamment de pas mal de libertés individuelles et de principes qui, moi, me tiennent à cœur, sachant que les anglo-saxons sont en général beaucoup plus protecteurs de tous ces principes-là que les Français, qui ont un historique beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus dirigiste dans leur façon de diriger l'État. Donc, ça, c'est une chose qui, évidemment, est très, très appréciable. Et tout en gardant, et c'est là la spécificité, tout en gardant, finalement, une culture francophone et qui fait que quand vous arrivez à Maurice et que vous êtes français, en fait, je dirais 95% des Mauriciens parlent français. Alors, ce n'est pas forcément parfaitement, mais franchement, ils parlent français, il n'y a aucun doute. Ici, il faut savoir que c'est plutôt le français qui est la langue parlée, de manière, je dirais, naturelle, et l'anglais qui va être la langue écrite. Alors, même si l'anglais est la langue officielle du pays, elle est utilisée sur les panneaux de circulation, elle est utilisée dans les communications gouvernementales, elle est utilisée dans la rédaction des lois, même si parfois, vous pouvez y trouver du français. Néanmoins, dans la langue parlée, c'est plutôt le français. Alors, vous voyez, ce mix, il est quand même assez particulier. Vous l'avez retrouvé d'une autre façon, mais peut-être un peu au Canada. Vous avez ce mélange des deux, même si au Canada, les choses sont plus séparées. Ici, c'est tout le monde, finalement, qui utilise les deux. Et bien sûr, ils ont le créole qu'ils utilisent dans leur vie de tous les jours. Entre eux et que pour un francophone, on comprend assez aisément, même si vous n'allez pas tout comprendre, notamment quand ça parle vite, mais on y arrive. Alors, donc, première raison pour un français, c'est de se dire « Je vais aller dans un pays où quand même, je vais me retrouver assez naturellement à pouvoir communiquer assez simplement avec les personnes ici, qui donc sont francophones à peu près toutes. » Donc, ça, quand même, gros avantage. Et alors, il y a une deuxième chose qui est peut-être probablement la plus importante, clairement, dans le choix d'un pays dans lequel on reste, et je dis bien dans lequel on reste, qu'après, voyager dans des pays. Vous savez, moi, Bali, par exemple, c'est un endroit où je suis allé deux fois que je trouve exceptionnellement beau. Mais ce n'est pas du tout pareil d'aller en vacances quelque part que de se dire « Je vais y vivre pour de bon ». Donc, la deuxième raison qui fait qu'on reste dans un pays et que finalement, on finit par beaucoup l'aimer et l'apprécier, c'est la population. Et de ce point de vue-là, l'île Maurice est assez exceptionnelle dans le sens où les Mauriciens sont vraiment des gens très accueillants. Alors, maintenant que je suis ici depuis 2018, c'est-à-dire depuis quatre ans, je peux vous dire que c'est des choses que vous découvrez finalement en vivant ici. L'aspect incroyable au niveau sécurité de l'île Maurice. Alors, pour ceux qui ont des enfants, c'est quand même quelque chose de très appréciable. Moi, personnellement, j'ai des enfants qui sont devenus adolescents et vous savez, qui sortent très souvent, qui sillonnent l'île Maurice. Vous n'êtes jamais, jamais inquiets sur l'aspect sécurité ici, car c'est une île où vraiment la sécurité y règne. En tout cas, plus... Alors, je ne dis pas que c'est parfait. Vous avez bien sûr des histoires comme dans tout pays quasiment. Mais je dirais, on est plus en sécurité très clairement que dans beaucoup de villes et de villes françaises, en tout cas dans certains lieux ou dans certains quartiers de certaines villes. Voilà. Donc, cet aspect sécurité est absolument fondamental. Mais plus globalement, c'est pour les gens qu'à la fin, vous restez dans un pays. Et c'est ces gens qui font que l'île Maurice est vraiment exceptionnelle et crée ce mix dont je vous parlais au début, ce mix qui est exceptionnel entre un climat, une beauté, une géographie, dirons-nous, un système fiscal et juridique et les gens. Et ce mix-là, il est unique au monde. Et ce mix-là fait que les Mauriciens, il faut savoir que leur histoire... Vous savez, aujourd'hui, l'île Maurice, c'est un pays qui est peuplé, je dirais, pour une grosse moitié par des hindous, des gens qui descendent d'Inde et qui sont... Ce qui n'étaient pas des esclaves, mais quasiment, qui étaient ce qu'on appelle des travailleurs engagés. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire trop pointilleuse de Maurice. Mais disons, la majorité des Mauriciens sont des descendants d'Indiens qui sont bien sûr mélangés au fil des années, mais qui sont des descendants d'Indiens. Et eux, ils représentent un peu plus de la moitié de la population. C'est eux qui, quand même, aujourd'hui, tiennent les règnes du pouvoir. Et vous avez... Se rajoute une partie qu'on va mettre à part, mais qui sont aussi des descendants de régions indiennes qui sont les musulmans de Maurice. Ils sont environ 20-25% de la population mauricienne. Et puis, dans le reste, vous avez une grosse partie de créoles. Donc, vous voyez, on est déjà à 50-55% pour les hindous. On va se retrouver... Vous rajoutez 20-25% pour les musulmans, mais qui sont aussi des Indiens, mais qu'on ne catalogue pas ici à Maurice dans la même catégorie que les hindous, parce qu'eux sont non musulmans. Et vous avez à peu près 20% de créoles, qui sont les populations, elles, descendantes, clairement, des pays d'Afrique, qui sont les descendants d'esclaves africains. Et puis, le reste, alors, après, vous avez des sino-mauriciens, mais c'est vraiment des pouillèmes, et puis des blancs mauriciens, pareil. Alors, la particularité de cette population fait qu'elle est très hétéroclique, mais qu'ils sont tous mauriciens au même titre. Donc, ça, c'est quelque chose qui fait que se vivre ensemble à Maurice est absolument incroyable et absolument unique au monde, parce que toutes ces religions, il y a les hindous, il y a les chrétiens, il y a les musulmans, tous ces gens cohabitent ensemble sans aucun souci, ou très, très peu. Là encore, je ne vais pas faire de l'angélisme, il y a des problèmes, bien entendu, comme toujours, mais globalement, ça fonctionne vraiment très, très bien. Vous voyez, les mosquées côtoient les églises qui côtoient les temples hindous sans aucun souci, avec beaucoup de respect, les uns pour les autres. Les jours fériés de toutes les religions sont respectés ici, donc il y en a pas mal. Il y a pas mal de jours fériés à Maurice. Ça aussi, c'est pas mal quand on y travaille, je dirais. Et globalement, ce mix crée quelque chose d'unique et qui engendre le fait que toute personne, quelle que soit, je dirais, votre ethnie, votre origine, toute personne peut être amenée un jour ou l'autre à devenir mauricien et pourra être réellement mauricien. Alors ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est très, très important, c'est qu'on vient à Maurice, mais une fois qu'on y est, finalement, on se sent assez facilement chez soi parce que vous êtes amené, peut-être un jour, à devenir mauricien, je ne sais pas moi, à demander la nationalité, à devenir citoyen mauricien. Et lorsque vous le serez, mais vous serez comme n'importe quel mauricien. il n'y a rien qui va faire de vous un mauricien spécial. Ce qui est quand même quelque chose d'assez exceptionnel si vous comparez Maurice à énormément de lieux dans le monde qui peuvent être des lieux que des expatriés pourraient aimer habiter. Comme, par exemple, je vous parlais en début de vidéo de la Thaïlande, je vous parlais de Bali, etc. Jamais, même en habitant en Thaïlande pendant 20 ans, vous deviendrez un Thaï. Je ne sais même pas si c'est possible d'obtenir la citoyenneté Thaï. C'est probablement possible. Mais, quoi qu'il arrive, vous ne serez jamais avec votre tête d'Européens, vous ne serez jamais considérés comme un Thaï. C'est pareil à Bali, si vous voulez. Il y a beaucoup d'étrangers d'Européens qui habitent à Bali, mais ils ne seront jamais balinais. Ils seront toujours des étrangers à Bali. À Maurice, ce n'est pas le cas. Alors, je ne dis pas qu'on ne vit pas à Maurice avec beaucoup d'expatriés, notamment quand on l'est soi-même, bien sûr, mais très rapidement, on va avoir dans son cercle de connaissances et d'amis des Mauriciens, des locaux. Et, en fait, assez rapidement, le fait d'être résident va faire de vous, je ne vais pas dire un Mauricien, mais vous faites partie de l'île Maurice. Et, en fait, vous êtes probablement amené, si vous y restez, à un jour devenir citoyen Mauricien. Vos enfants, finalement, en naissant ici, pourraient devenir citoyen Mauricien sans aucun problème. Et il le serait à 100%, tout comme n'importe quel Mauricien. Alors, oui, je voulais insister là-dessus parce que, finalement, ce mix dont je vous parlais, cette idée qu'on puisse arriver à l'île Maurice et finalement devenir, adopter ce pays et devenir petit à petit citoyen de ce pays sans aucun souci, fait de Maurice, aujourd'hui, quelque chose de très particulier sur la carte du monde et qui a énormément d'atouts que je voulais vous livrer aujourd'hui. Vous le voyez à travers les images, évidemment, pendant que je vous parle. L'île reste quand même très, très belle. Je dirais, le style de vie qu'on a à Maurice est évidemment un style de vie très, très agréable. Mais ça, vous le savez déjà, ce n'est pas la peine de m'étendre là-dessus. En revanche, ce que j'espère avoir partagé avec vous et vous avoir peut-être appris, c'est cet aspect qui fait que ça peut être le déclencheur pour quelqu'un qui se dit mais je veux bouger, mais est-ce que je vais à Maurice, est-ce que je vais ailleurs, etc. Maurice sera sûrement sur le radar de n'importe quelle personne qui souhaite s'expatrier. Mais voilà peut-être quelques arguments qui peuvent, je dirais, faire basculer la balance. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas que sur mon site internet cryptoparadise.consulting, vous pouvez bien sûr me contacter pour avoir des informations sur l'expatriation à l'île Maurice, sachant que je m'occupe moi-même de tout ce qui est l'aspect administratif et de choisir je dirais le bon statut pour des gens qui souhaitent s'expatrier ici car l'île Maurice je dirais accueille à bras ouverts les personnes qui souhaitent s'installer mais bien sûr qui y apporteront quelque chose. Voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube comme toujours. Mettez un pouce si vous aimez ces vidéos et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501